Ah qu'est-ce que tu manges ? C'est des PIMS T'en veux ? Je sais que tu en manges d'habitude Non mais pas celle-là, merci Comment ça ? Parce qu'ils ont quoi mes PIMS ? Justement ils n'ont rien, même pas un tampon de cache-route, rien Quelle différence ? C'est dans la liste du consistoire Ils ont rajouté un tampon, alors ça y est, c'est devenu cachère C'est toujours cachère Vous avez peut-être remarqué que certains produits sont commercialisés dans les magasins classiques sans tampon de cache-route alors que les mêmes produits sont vendus dans les commerces cachères avec un tampon de cache-route avec, généralement, une différence de prix significative Est-ce le même produit ? Auquel cas on pourrait l'acheter sans distinction que ce soit dans les commerces cachères ou les commerces classiques ? Parfois, c'est effectivement le même produit et le tampon de cache-route n'apporte rien aux consommateurs Dans un tel cas, au mieux le produit répond aux mêmes critères que les produits autorisés sur la liste du consistoire Au pire, il répond à des critères inférieurs et peut même poser un sérieux problème de cache-route s'il a été apposé par une personne sans scrupule Il y a cependant des signes qui permettent de savoir s'il y a une réelle différence entre le produit classique et le produit avec tampon 1. Le plus important, le tampon de cache-route doit être un tampon connu et reconnu comme celui de la Hadathiréim ou le Starkey par exemple 2. A proximité du tampon il doit y avoir des indications qui informent sur les différences entre ce produit et celui qui n'a pas de tampon Par exemple, Afiat Israël ou Bichoul Israël qui indique que la cuisson a été réalisée par un juif ce qui est souhaitable pour une cache-route de qualité Usine cachérisée ou bien liste des ingrédients remplacés ou encore production spéciale cachère 3. Parfois l'emballage est spécial pour la production cachère Par exemple, le tampon cachère est imprimé directement sur l'emballage Autre problème Il arrive également que des tampons renommés soient falsifiés par des usurpateurs Lorsqu'on a un doute Par exemple, parce qu'il s'agit d'un nouveau produit ou bien parce que le circuit de distribution semble étonnant le produit est certifié cachère par un organisme de cache-route israélien mais il est produit dans un pays lointain pour être vendu en France par exemple Parfois, le logo de cache-route présente une anomalie comme une faute d'orthographe Dans tous ces cas, il est souhaitable de contacter l'organisme de cache-route pour en avoir le cœur net En général, les grands organismes de cache-route ont des employés francophones qui pourront vous renseigner En d'autres termes, même dans un magasin cachère il faut savoir ouvrir l'œil Un tampon de cache-route n'est pas toujours la garantie d'une surveillance rabinique continue est reconnue Il faut donc s'assurer que le tampon de cache-route soit connu et réputé pour son sérieux Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada